... Je pense du côté du CDH, très bien négocier le paquet de compétences, puisque ce sont des compétences quand même très fortes, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les deux gouvernements à travers la compétence du budget. C'est rationnel, puisqu'on a aussi le sport des deux côtés, on a également l'agriculture, le patrimoine, donc vraiment emploi et formation. Bien entendu, rappelons qu'avec ça, toutes les compétences de l'emploi sont dans les mains du CDH pour ce qui concerne la région Wallonne, la région bruxellois, c'est avec Benoît Serex, et le fédéral avec Joël Milquet. Je pense que c'est là une magnifique opportunité aussi de pouvoir faire de grandes synergies. Avoir les travaux publics, la sécurité routière qui sera ma première priorité, avoir aussi des fonctions agricoles et rurales, ça concerne plus de 40% de la population à Wallonne, et le patrimoine en plus sont des responsabilités évidemment qui me font plaisir, mais surtout c'est une grande responsabilité d'être sérieux, d'être rigoureux, et de pouvoir travailler dans la bonne gestion pour l'ensemble de la Wallonie, avec une touche CDH évidemment particulière. Alors, premier objectif, c'est l'agriculture, puisque la crise agricole est importante, la détresse dans les familles agricoles est présente, et il faut pouvoir relever ce défi-là dans un contexte difficile. J'ai demandé à pouvoir avoir la responsabilité de l'agriculture, pas beaucoup de personnes n'avaient eu parti le voulait, c'est important d'avoir ce défi-là, de relever ces manches, de trousser ces manches et d'y arriver. Et le deuxième défi, c'est les travaux publics. Les travaux publics, c'est la qualité de nos routes, certes, et il faut améliorer la situation de façon très importante, c'est aussi la priorité du CDH qui avait été portée par Joël Mulquet en son temps, de la sécurité routière, de faire face dans notre région aux différents points noirs et de pouvoir y remédier pour faire en sorte qu'il y ait moins de tués, qu'il y ait moins d'accidentés sur nos routes.